Une femme dans mon lit, vous comprendrez que je m'affole, que je me lamente, que je me désole, dire que ça m'a duré toute la nuit. Pourtant on avait passé une bien bonne soirée. Malgré des chansons puissantes et singulières, cet auteur-compositeur-interprète exigeant n'a jamais vu sa carrière décoller vraiment avant d'être emporté par la maladie. Jacques Debroncard est mort le 25 mars 1983, à l'âge de 49 ans. Les grands macabres, l'ère trandicale. En ce temps-là, la télévision française diffuse l'émission Le Temps de la Chance. Les artistes qui y paraissent doivent n'être jamais passés sur le petit écran et un gentil chanteur est donc programmé. Quelques jours avant le tournage, il doit venir pour les réglages techniques avec son pianiste accompagnateur, mais il rate le rendez-vous pour des raisons contingentes. Comme c'est le pianiste qui écrit et compose les chansons, il n'a aucun mal à les chanter. Et quand on réalise que le chanteur a déjà joué à la télé, on décide de donner sa chance au pianiste. Alors, le 22 juin 1964, Jacques Debroncard commence sa carrière de chanteur à la télévision. Je suis comédien, je dors le matin, je dormirai même jusqu'à deux heures. Il vient de Lisieux, forteresse du catholicisme bleu-ciel. Nom belge, famille protestante, arc-bouté sur une foi en résistance. Il en concevra une méfiance affirmée pour les religions, celles qui dominent comme celles qui marchent à contre-courant. Et il tire de son enfance un solide sens des injustices. Son père est un représentant de commerce qui ne réussit pas à grand-chose, et il a dix ans quand les huissiers viennent vider leur appartement de tous ces meubles. Avez-vous le goût du bonheur ? J'ai le goût, mais je ne sais pas si je suis doué. Voilà ce que je me dis, parce que j'ai une certaine tendance, vu mon enfance un petit peu difficile, quoi. Quand on sonne à ma porte à croire que c'est l'huissier... Il veut devenir prof d'histoire géo, parce qu'il est raisonnable, mais il découvre qu'il lui est facile d'écrire des chansons, et donc la télévision lui donne un coup de pouce décisif à trente ans. Ensuite, la carrière de Jacques de Broncard est lancée deux fois. Deux fois, une chanson impressionne et semble inaugurer un règne. En 1965, son premier 45 tours, Adelaide, évoque les expatriés français en Australie et emporte le grand prix du disque. En 1969, « Je suis heureux » dissèque l'aliénation de la nouvelle bourgeoisie des Trente Glorieuses et lui vaut le prix de l'académie Charles-Croix. Deux fois, l'excitation retombe. Il faut dire qu'il n'aide pas la gloire. « Mon Dieu, dis-moi ce que je suis, car je ne me sens plus personne. Est-ce que je suis encore un homme ou un produit de monoporie ? » Alors Jacques de Broncard ne passe pas souvent à la radio et on le laisse dans le circuit des cabarets de la rive gauche, un circuit de plus en plus étroit et impécunieux. Dans le métier, on finit par dire qu'il a la poisse. Jacques de Broncard va pourtant faire l'Olympia. Le 6 avril 1981, seul au piano, 33 chansons, il donne un spectacle au profit de l'association de recherche et d'études sur les maladies malignes du sang. Quand je me revois au quartier ou à Montmartre, c'est à peine, entre temps de mots et de peine, aux frais des bons cabaretiers. Lilas, enfleurez-vous que j'aime, petits matins frileux et blêmes, si je me retrouve à moitié. Cela fait deux ans et demi qu'il se bat contre le cancer et il tient à remercier les médecins et les chercheurs. C'est son dernier concert dans une grande salle. Jacques de Broncard s'éteint le 25 mars 1983 à 49 ans, le matin de Paris titre « Mort d'un mal-aimé ». Et là, c'est eux qui sont sous terre, c'est eux qui ne reviendront plus, entrechoqués gaiement leur verre, à l'enseigne du temps perdu. J'ai beau regarder en arrière, j'ai beau croire avoir entendu leur voix roux et familières, comment ces soirs... ...